Nous ouvrons maintenant une page cinéma dans ce journal avec nous en plateau et en direct Gaëlle Morel et Sandrine Bonner pour leur nouveau film « Prendre le large ». Bonjour à tous. Bonjour. Avant de revenir vers vous, voici le pitch du film pour le situer pour nos téléspectateurs. Édite à 45 ans, elle est ouvrière dans une fabrique de textile bientôt délocalisée au Maroc. Et plutôt que le chômage, elle préfère suivre son usine jusqu'en terre inconnue, loin de son fils et sans attache. Mais regardons tout d'abord un extrait. Oui, c'est piqué. Et là ? Non, non, non. Le problème est l'électricité. Là. Là. Tu as hâte de la France, là ? C'est quoi ? Je ne sais pas, il y a un des 20 ans. La machine a un problème. Elle a lancé des décharges d'électricité. J'ai dit la machine, elle a lancé, elle a lancé, elle a lancé. Elle a lancé, elle a lancé, elle a lancé. Elle a lancé, elle a lancé, elle a lancé, elle a lancé. Elle a lancé, elle a lancé. Je ne sais pas, elle a lancé, elle a lancé. Elle a lancé, elle a lancé. Elle a lancé, elle a lancé. Elle a lancé, elle a lancé, elle a lancé, elle a lancé. Et pour moi, le premier désir, le premier faisceau, c'était de travailler avec Sandrine Bonner. Ensuite, la classe ouvrière, c'était pour parler du milieu d'où je viens. Parce que je me disais, c'est rare dans le milieu du cinéma de venir de ce milieu-là. Et je pense que j'avais beaucoup de choses à témoigner. Et Sandrine rejoignait aussi cette volonté-là, puisqu'on appartient au même milieu. Donc voilà, c'était une succession de faisceaux qui convergent vers un projet, qui est ce film. Et qui m'a amené à la délocalisation, reclassement. Vous, Sandrine, vous incarnez, Edith, le personnage central de ce film. Comment vous avez appréhendé ce rôle ? Il y a un vrai travail autour des expressions pour ce personnage. C'est un joli cadeau que m'a fait Gaëlle. C'est une vraie mise à nu. C'est un rôle qui permet tout ça. C'est-à-dire qu'elle a plein de couleurs. Elle a des couleurs assez ternes. Elle a des couleurs qui s'illuminent au fil du temps. Puisque même si elle rencontre pas mal d'obstacles, c'est quand même quelqu'un qui, malgré tout, va vers la lumière. Qui a décidé de changer sa vie, de partir. Même pour un salaire beaucoup moins important que ce qu'elle aurait pu avoir en France. Mais l'idée d'aller ailleurs et de découvrir un pays d'autres gens, ça va être une reconstruction pour elle. Alors justement, c'est une nouvelle vie à Tanger avec Mina et Ali. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée ? Il se passe plein de choses. Déjà, ce qui est intéressant dans le film, c'est que ça raconte l'immigration. Mais l'immigration de l'autre côté. Donc comment on s'intègre à un pays qui n'est pas le sien. Avec les codes qui ne sont pas évidents. Et encore moins pour les femmes. Donc voilà, ça raconte tout ça. Et ça raconte aussi le lien de ces deux personnes qu'elle va rencontrer. Qui vont être, comment dire, importants pour elle. Puisque d'abord, il y a un jeune garçon. Avec qui elle va avoir un lien très fort. Ce qu'elle n'a pas avec son fils. Elle va un peu le... Je ne dirais pas que c'est un transfert. Mais en tout cas, ça fait écho à sa vie. Et puis cette femme qui est une femme en quête... En tout cas, qui a oeuvré pour sa liberté. Et ça va faire aussi écho à Edith. De cette liberté qui n'est pas d'une manière analytique chez Edith. Mais en tout cas, qui va aller de l'avant. Est-ce qu'on peut dire, Gaëlle Morel, que c'est une histoire optimiste sur fond des localisations ? Oui. Pour moi, je ne vais pas raconter le film. Mais c'est, comme dit Sandrine, c'est un film qui va vers la lumière. Et moi, je me sentais le devoir de sauver mon personnage. Donc de proposer une solution qui la sorte de cet état terrible dans lequel elle se trouve au début du film. Et je voulais qu'on la prenne à un moment de sa vie terrible. Et qu'on voit comment, en allant vers la lumière, elle va retrouver des raisons de vivre. Et de continuer, malgré tout. Donc je dirais même que c'est une fable très optimiste. Une fable optimiste qui sort sur les écrans le 8 novembre, c'est ça ? Oui. Merci à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir reçus. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.